Colin Niel qui en est à son troisième ouvrage. Colin Niel est un écrivain français qui écrit uniquement sur la Guyane. Donc son héros se promène en Guyane et règle beaucoup de questions soit de crimes, soit de malversations qui ont lieu entre les garimperos voisiniens, les tribus qui peuplent la Guyane et les collants français qui sont là-bas. Obia est vraiment exceptionnel parmi ces trois-là. On se promène dans le bouquin en respirant à la fois la moiteur et toute l'humilité de la forêt. On est vraiment en forêt du début à la fin. Antonin Varenne qui est bien connu, qui nous sort un polar qui se passe en milieu rural, dans une grosse bourgade. Donc plusieurs affaires où des Latifundis prennent le pouvoir sur la mairie bien entendu, le mort d'un écologiste et un héros qui est abîmé par la vie. C'est un roman qui est à la fois très bien écrit et perturbant parce qu'il est écrit de manière à chronologique. Neil Higweig Parks qui inscrit son premier livre, O'Connor, un bouquin qui commence par un mort qu'on retrouve, enfin une partie de mort, parce qu'on retrouve carrément du canard, dans une case au fin fond du Guana et qui passerait inaperçue si la personne qui le découvrait n'est pas la maîtresse du ministre de la Justice. Donc on va ramener toutes les troupes policières d'Akra dans ce bled perdu, avec des problèmes de langue parce que, comme vous le savez peut-être, au Guana, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, chaque pays a sa propre langue et qu'on voit forcément un logiciel. Ils montrent toute la corruption qu'il y a aussi au niveau politique qu'au niveau policier. Et puis, son enquêteur, qui n'en est pas vraiment un, est un médecin légiste qui a fait ses études à langue et qui, du coup, va nous donner à nous, lecteurs occidentaux, un certain cadrage et on va retrouver des choses très très bien. Au niveau de la langue, c'est juste génial. Ils ont trouvé le moyen de nous traduire, enfin nous traduire, de mentionner des expressions en alphabet phonétique pour qu'on ait cette notion d'étrangeté. C'est un bouquin qui se passe au bord des grands lacs au Canada et qui nous raconte une histoire de famille, une vieille dame totalement acariâtre et qui a réussi en affaire en montant une sorte de grand hôtel réservé aux pêcheurs au bord de ses lacs et qui a décidé de bouleverser son testament. Un mort va être commis et à partir de là, on va se rendre compte que dans cet hôtel, il y a plein de gens divers et variés qui avaient tous inspiré à ce que le mort Il y a plein de gens qui ont fait partie de la bouffe, du sexe et voilà, un vrai plaisir pour terminer.